bonjour à tous bienvenue à la beige on est aux yankees un restaurant et pourquoi du coup on a voulu venir tourner dans un restaurant parce qu'on se dit que parfois il ya des circonstances où on a envie d'aller au resto et de jouer aussi un petit peu temps d'attendre le temps de s'occuper un peu après le repas pour continuer à discuter ça peut être sympa d'avoir un petit jeu et c'est ça alors à ton avis quand est-ce qu'on va au restaurant et qu'on a envie de jouer moi je dirais que déjà pour un date t'emmène quelqu'un pour faire connaissance pour voir si ça peut matcher tu vas discuter tu peux même faire un petit jeu ça peut apprendre à se connaître et même si jamais tu as réussi à conclure et ça s'est bien passé contrairement jean claude dus tu peux continuer à jouer en relation un peu plus long moi j'ai peut-être envie d'aller le midi grignoter avec des collègues de boulot et dire tiens ce qu'on serait pas un petit jeu comme ça on va jouer avec des collègues de boulot ça va vraiment changer avec des potes avec des potes aussi on peut aller manger on peut aller jouer ça peut bien fonctionner on vous l'a souvent souvent dit dans des vidéos et le temps parfois passant et ben est-ce qu'on revient pas aussi au restaurant avec des enfants les aléas de la vie font que ces petites bêtes là il faut bien les occuper des petits jeux adaptés pour eux que ce soit les gens que les jeux de gestion ils sont pas capables de le faire il faut trouver des trucs qui vont fonctionner pour ce public là suivez nous ah voilà ah non c'était pas bon ouais dans the mind vous allez devoir un peu vous regarder dans le blanc des yeux c'est pour ça qu'on trouve que c'est un jeu qui pourrait être cool pour un premier encart pour apprendre à se connaître ça permet de créer un eye contact une première alors potentiellement un sentiment de malaise mais essayer de créer un petit sentiment de proximité the mind est ce que tu peux nous le nous le pitcher rapidement on va devoir mettre les numéros qu'on aura en main dans le bon ordre sauf que ben comme on peut pas se parler il va falloir essayer de ressentir un petit peu qu'est ce qui se passe chez l'autre sentir le moment auquel on doit jouer dire ouais non t'hésite un peu non peut-être que c'est c'est bon là j'avais le 17 et le 19 il fallait que je me dépêche les jouer parce que c'est trop de temps on a plusieurs options déjà on va passer sur un certain nombre de niveaux plus on avanza de niveau et plus on aura de cartes en main donc plus ça peut être compliqué on commence la partie une carte chacun en main à deux normalement ça devrait bien se passer ça devrait bien se passer c'est assez sympa pour effectivement créer un petit truc parce qu'on va se regarder dans les yeux on va regarder un peu le comportement et les réactions corporelles de quoi donc bah c'est sympa pour briser la glace en direct à dire ah il fait beau à est ce qu'il ya du soleil regarde les réactions corporelles de l'autre si le date de tout à l'heure s'est bien passé potentiellement vous allez finir en couple en couple ça arrive souvent d'aller au restaurant et vous pouvez aussi avoir envie de jouer on a choisi pour jouer en couple mais city run right parce que vous allez voir qu'il prend vraiment très très peu de place pour pouvoir jouer on a nos assiettes qui sont installés on va pouvoir manger d'une main et jouer de l'autre du coup qu'est ce qui va se passer dans my city world and rights eh ben si vous avez joué à my city vous savez que vous allez mettre des formes de poliomino sur votre grille on va nous lancer nos dés on va chacun de côté venir dessiner un petit bâtiment sur notre feuille ok je vais faire ça ici et on va pouvoir remplir notre feuille de petits bâtiments qu'il va falloir organiser les uns après les autres au fur et à mesure de la partie on va remplir son espace donc en gros vous allez vouloir essayer de mettre des formes sur les cailloux de laisser un maximum d'arbres possible ce que ça sera vos points de victoire tout en remplissant l'espace de toutes les cases sinon vous allez faire des points négatifs pour les cases vides et du coup pourquoi plus my city world and rights parce que déjà il prend pas du tout de place et en plus de ça quand on connaît des groupes qui peuvent pas s'arrêter de jouer c'est un jeu vous allez pouvoir jouer en campagne vous allez pouvoir découvrir douze façons de jouer différentes en rajoutant des petites règles au fur et à mesure vous allez avoir des types de bâtiments à organiser de la bonne façon vous allez avoir des églises à construire qui vont être un peu plus compliqué à gérer mais qui pourront vous apporter des points et à certains endroits vous allez avoir des objectifs à valider avant les autres pour marquer des points que les autres ne pourront pas avoir un jeu qui va se renouveler et un jeu qui vient que vous et pouvoir découvrir et de plus en plus apprécié au fur et à mesure des parties vous pouvez commencer votre campagne à la maison avant de venir avant de venir vous pouvez la continuer pendant le repas et bien à continuer si jamais le service un petit peu trop long et puis vous pouvez la terminer une fois rentrée si jamais vous avez encore d'énergie en digérant jouer ou manger pourquoi choisir ici de temps en temps vous vouliez arrêter de parler boulot pendant que vous allez manger avec vos collègues si vous aviez juste envie de vraiment déconnecté et du coup de vous faire un petit jeu si on faisait un petit jeu qui faut rassembler tout le monde même des gens qui jouent jamais joué dans les jeux de société dont moi je fais pas ça tu vas voir tu vas voir on en reparle dans cinq minutes c'est ça et peut-être découvrir que certains sont des joueurs moi je pense que mada c'est très sympa pour ça qu'est ce qui se passe dans madame on va jouer des cartes on va chacun avoir son propre tas de cartes à mon tour soit je joue une carte soit je pioche une carte mon but ça va être de toujours m'en sortir de toujours monter sur mon tas un trois cinq si jamais je peux pas et ben peut-être que je vais faiblir et m'arrêter si je craque qu'est ce qui se passe et ben eux ils vont récupérer la dernière carte qu'ils ont joué ça sera leur point de victoire je vais justement du coup celui qui ne veut pas craquer et laisser les autres craquer avant il y a un petit côté survie c'est à dire que si je suis la personne qui rate une manche je serai le seul à ne pas marquer de points et tous les autres marqueront les points qu'ils ont dans eux donc c'est vraiment un peu tendu et on a envie de prendre des risques et on peut aussi un petit peu bluffer dans madame et c'est ça qui est cool c'est le côté où je vais faire croire que je vais bientôt craquer alors que pas du tout un poil de contrôle quand même toujours croissant mais pas forcément supérieur si j'ai exactement la même carte je les trois fois dans la main je vais pouvoir faire quelques tours avant que je me retrouve en panique c'est un jeu qui on va faire un deux tours de table tout le monde aura compris et du coup ce que c'est pas ça qui est cool pour faire entre collègues ça c'est des cartes avec des numéros qui jouent dans la 300 donc il n'y a pas de concept difficile à comprendre il y a trois cartes spéciales l'équivalent du plus 2 et du change de sens au uno donc rien que les gens n'auront pas connaissance et le côté de vouloir tenir plus que les autres assez vite ça met une petite audience autour de la table et ça fait que les gens vont vouloir un peu sentir investi et un peu essayer de se chambrer les uns les autres. Mada c'est typiquement le genre de jeu que l'on peut jouer entre collègues à midi 15 à 20 minutes de partie jusqu'à cinq joueurs de quoi partager un bon moment et se faire des souvenirs. Quand vous allez manger au resto en groupe des fois vous allez avec des collègues et des fois vous allez avec des gens que vous aimez vraiment vous allez entre potes. Insider ça peut être justement un jeu que vous allez pouvoir jouer avec des potes en vrai vous pouvez aussi jouer avec avec des collègues c'est un jeu que vous connaissez déjà le principe même sans qu'on vous l'explique vous répondez vous devez deviner un truc en posant des questions auxquelles il va falloir répondre par oui ou par non. Est-ce que c'est bleu ? Est-ce que ça se mange ? Est-ce que ça tient dans la main ? Voilà vous comprenez un peu l'idée. Sauf qu'au temps de la table il va y avoir un traître. On a chacun chacune reçu un rôle. Moi je suis le traître. Christy est la maîtresse du jeu à la CL qui va répondre aux questions. Tous les autres sont des citoyens. Il y a un mot qui a été désigné par exemple tout le monde ferme les yeux. Le maître du jeu a vu ce mot. Ici le mot numéro 4. Groupe. Pas le méchant de moi le moché moché. Tout le monde va continuer à fermer les yeux y compris le maître du jeu et l'insider va regarder le mot. Il va savoir ce qu'il faut faire deviner. Son but en cinq minutes réussir à ce que le mot soit trouvé sans se faire repérer par les autres. Au bout du sablier on va faire un petit vote on va savoir. Toi t'avais demandé assez rapidement si ça avait un rapport avec des chantiers ou si ça permettait de faire des travaux. Le sujet était pas là du tout. J'avais pas vraiment de raison de poser cette question c'est peut-être toi quand même l'insider. Le but du coup c'est de faire trouver le mot par tout le monde. Ça c'est un. Bah oui parce que sinon tout le monde est perdu. Mais par contre si je suis le traître c'est que les autres me crament pas. C'est ça. Parce que si les autres me crament eux gagnent et moi non. Bah oui oui. Ouais du coup voilà. Un petit jeu qui joue sur les mots on peut faire très facilement et qu'on explique aussi très facilement. Ouais ça c'est dur. Un petit temps de sablier. Ça prend pas trop longtemps. Ouais ça c'est 100 minutes de parties et enfin 5 minutes de vinette et 5 minutes de discussion. En 10 minutes on enchaîne les parties. Clairement vous en ferez pas qu'une seule d'affilée. Vous vous arrêtez pas trop. Vous allez vouloir être le traître forcément. Vous allez vouloir être le maître du jeu. Vous allez vouloir faire tous les rôles. Là on a vraiment étalé tout le matériel. Vous voyez à peu près la place que ça prend. Vous pouvez continuer à jouer pendant que vous mangez. Ça va pas être trop dérangeant. En plus de ça vous allez vous chambrer. Vous allez vous dire non mais c'est toi le traître forcément. Là je le vois. Vous allez vous deviner un peu l'ambiance qui va se dégager du tour de la table. Et puis comme certains jeux on continue à manger l'apéro. Au final on est servi entre temps. Ça peut ça peut continuer à se jouer. On mange l'apéro. On boit notre plat. Ici entre potes on se faisait un petit jeu qui prend pas trop de place. Ah ça prend vraiment pas beaucoup de place. Et en plus ça prend même pas beaucoup de temps à s'installer. Ok vas-y. Je te mets au défi de speedrunner l'installation de Maudibodi. Ah ouais ? Maudibodi. Ouais. Touk. Hop. Et c'est fini. Ouais t'avais deux cartes à retirer en plus bon. Effectivement. Voilà. Tu ouvres la boîte, tu retires trois cartes et c'est bon je vais installer. C'est ça. Pourquoi ? Parce que déjà on va jouer dans la boîte de jeu. Je vais devoir faire deviner des mots. Par exemple le mot qui a une forme de charte, pansement, en quatre indices. Le but c'est pas que tu devines en un, deux ou trois indices. C'est que tu le devines en quatre. Ouais normalement trouver avant le quatrième indice est plutôt bon. Là toi ton intérêt c'est qu'on trouve au quatrième indice exactement. C'est ça. Parce que sinon qu'est-ce qui se passe ? Si je trouve au deuxième par exemple ? Et bah si tu trouves au deuxième indice, toi tu aurais gagné les quatre points de victoire. Ouais. Et puis bah moi, rien du tout quoi. Et bah du coup, je suis juste que tu dises n'importe quoi. Pour faire deviner cordemuse, au dernier moment tu dis, je sais pas moi, écossais et puis c'est bon on va trouver que c'est cordemuse. Et bah que nenni ! Si jamais je donne des indices qui vous paraissent un peu trop farfelus par rapport aux mots à faire deviner, vous allez pouvoir voter pour me donner une malédiction. Les malédictions, j'en veux pas. Pourquoi ? Parce que ça va me faire perdre des points. Ce que j'aime bien dans Maudimodi, c'est bah on va se faire passer la boîte, comme ça. On peut le faire tranquillement au resto, quand on mange, on peut le faire dans un canapé, au début de soirée, en fin de soirée. Il y a pas vraiment besoin, on démarre, on arrête la partie quand on veut quoi, on peut jouer. C'est ça. Sans définir la partie clairement. C'est le genre de jeu où il y a une manière de compter les points, mais est-ce que c'est pas plus passer un bon moment tous ensemble en jouant avec les mots ? Il faut pas jouer n'importe comment, il faut jouer dans l'état comme si on voulait marquer des points. Après qu'on compte ou pas, on s'en fiche un peu. C'est pour ça que tu penses qu'entre potes ça marche bien parce que ça se joue de façon légère sans se poser trop de questions. Maudimodi avec, même dans le titre, un petit jeu de mots je trouve. Oui, et bah oui, parce que c'est Maudimodi. Pardon, désolé. Erwan, calme-toi un peu. Il est pas tout chaud. Non, mais peut-être qu'il est à 100 mots aussi. T'as pas un coup pour le coupé ? Ah, ah si. Ça tombe bien. Tiens, j'ai l'âge de nouée. Ah ouais, bah c'est pour le roi. Tu veux jouer ? Tu vas prendre un défi. Tu vas positionner les pièces comme c'est indiqué au départ. Du coup après, tu vas devoir mettre les autres pièces dans le bateau. Il faut que ça rentre, faut pas que ça déborde. Il faut pas que ça déborde. Il y a aussi quand même deux autres petites règles. Les animaux, ils pourront pas être la tête à l'envers. Ah bah oui. Bah non, parce qu'ils vont tomber après. En plus, ils ont le mal de mer et tout. Enfin, ça va pas quoi. Et aussi, il va falloir que la couleur soit toujours à côté. Donc, je peux pas venir mettre l'autre éléphant violet là parce que là, il y a une case où c'est pas relié. Mais ils vont être tristes. Il faut forcément qu'ils soient à côté. Bah oui, dans l'arche, ils veulent être le grand et le petit de chaque famille ensemble. Erwan va pouvoir s'occuper avec différents niveaux de difficultés. Il y en a des plus ou moins faciles. Non, parce qu'il est vif un peu, donc il va peut-être passer au niveau de difficultés un peu supérieur rapidement. Il va pouvoir peut-être aller directement dans le junior, dans l'expert un petit peu plus tard. Dans le master peut-être. Si jamais vraiment il est trop trop balèze, ça pourrait lui arriver. Ou si jamais on passe beaucoup de temps à manger tranquillement au restaurant. C'est la partie de ces jeux de chez Smart Games. C'est des petites cassettes solitaires. Cette gamme là, il y en a plusieurs dans la collection. C'est à l'avantage d'avoir un tout petit format. Ça rentre dans un sac, comme un petit bouquin. C'est aimanté, donc en plus on n'en met pas partout. Ça tombe pas. Et ça permet aussi de réfléchir et de se creuser la tête. D'apprendre, ah bah voilà, d'avoir un peu des... Découvrir des petites mécaniques et découvrir un peu de réflexion au travers de petits casse-têtes tout mignons. Ça peut toujours être une solution pour pouvoir occuper un enfant quand on est au restaurant et que forcément il a envie d'attention, il a envie de faire quelque chose, il a envie de pouvoir... De se divertir un peu. C'est ça, exactement. De se divertir. Bon, c'est possible que vous veniez au restaurant avec un enfant. D'accord. Mais pas avec quatorze ! Pas quatorze non plus, mais deux, trois enfants. Et il va bien falloir réussir à les occuper, leur donner chacun un casse-tête, ça va pas forcément marcher. On a choisi une patate à vélo, parce que c'est un jeu auquel même les adultes peuvent être conviés et peuvent prendre du plaisir. Une patate à vélo, on va piocher une situation composée de deux cartes. Est-ce que ça se peut une princesse qui rit ? On a reçu deux petits jetons qui nous disent Ah oui, ça se peut ! Mais non, ça se peut pas. On va devoir voter pour savoir si ça se peut ou si ça se peut pas. Et là, chacun fait ça de son côté. Moi, je vais voter ça. Moi aussi, j'ai voté. On va retourner. Ça se peut, ça se peut. On est tombés d'accord. On va pouvoir avancer d'une case. Le but, c'est de réussir à marquer comme ça un maximum de points. Là, comme ça, vous vous dites, bon, ludiquement, c'est pas forcément le plus intéressant. Mais si jamais on n'est pas tombés d'accord, ça va permettre d'ouvrir un peu la discussion. Est-ce que ça se peut une chaussette qui se fait chatouiller ? Moi, j'ai mis le quiz. Ah ! Bah non ! Bah si ! Si tu fais des chatouilles à quelqu'un et qu'il a ses chaussettes, bah la chaussette, elle se fait chatouiller aussi. Et en parlant de chatouilles ? Ouais. Il y a une règle spéciale. Si jamais vous avez les deux cartes qui tombent qui vous disent est-ce que ça se peut un bébé qui se fait chatouiller, tout le monde a le droit de se chatouiller ? Bon, on peut tomber sur des situations assez faciles. Parce que ça se peut un enfant qui ride, normalement, on devrait pouvoir y répondre facilement. Mais par contre, est-ce que ça se peut une poubelle qui mange une carotte ? Bah... Bah oui ! Moi, je dirais que oui, parce qu'on t'en jette qu'une carotte à la poubelle... Elle la mange, d'une certaine manière. Est-ce que ça se peut un muffin ? Hum... Qui dort ! Qui dort ! Hein ? À la boulangerie quand ils sont restés un peu trop longtemps ? Hum... Ouais, quand même, je pense que ce serait un peu... Est-ce que ça se peut un gouvernement qui écoute le peuple ? Oh ! Du coup, une patate à vélo, bah c'est des discussions, mais c'est aussi des situations un peu drôles et rigolotes. Loufoques ! Loufoques, exactement ! Et du coup, bah, ça va amener aussi le rire avec les enfants, et bah, ça c'est toujours sympa quand... C'est un moment où il faut être un peu calme, où on est un petit peu plus cadré parce qu'on est en public, d'avoir aussi de la légèreté qui va se créer comme ça dans le jeu. Ah ! On a bien joué ! Hum... Après ce bon repas, on va pouvoir vous laisser là. Hum... On dit merci aux Yankees de nous avoir accueillis, et également aux différents éditeurs d'avoir financé cette vidéo, encore une fois, à notre sollicitation, parce que c'est des jeux dont on avait envie de parler et qui nous faisait plaisir à évoquer. On espère aussi que ça vous a parlé, que ça vous a donné des idées. Il y en a bien sûr tout un tas d'autres qui sont possibles, bah, de faire au restaurant, dans des petites situations comme ça, entre collègues, ce genre de choses. Bah, typiquement, je pense que vous, vous êtes à jouer au restaurant, bah, vous pouvez nous dire dans les commentaires ce que vous avez pu... C'est pourquoi vous avez l'habitude de jouer dans ce cadre-là. C'est ça. N'hésitez pas à passer et vous dire qu'il y a toujours des demandes, parfois, qu'on nous fait sur différents types de situations en boutique et qu'on sera toujours là pour y répondre et essayer de trouver la solution avec vous. Pour chaque situation, il y a un enjeu. Et vice-versa. Ces jeux, vous pouvez bien sûr nous les commander sur le site ou venir en boutique pour les trouver. Encore merci aux Yankees et à tout le monde. À bientôt tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...